Salut Camille, salut à tous c'est Gaïa, professeure des écoles en matière d'art plastique et responsable d'activités extrascolaires. Actuellement sur-excité par cette rencontre avec monsieur Star, Joey de son prénom. C'est vous qui m'avez inspiré l'idée de ma dernière activité avec mes petits loups de CE2. On a fait un atelier pirate des Caraïbes au programme dégustation de rhum et combat d'épée. Oui, dans cet ordre. Évidemment comme ils ont 8 ans, je ne leur ai pas fait boire du rhum mais du ponche. En plus c'était l'heure du goûter, il leur fallait des fruits et comme il en faut 5 par jour, ils en ont bu 5 chacun. Coucou. Ensuite on est passé à l'activité physique, essentielle au bon développement de l'enfant. Donc je leur ai dit, allez zou, tout le monde prend son cache-à-oeil, son perroquet et son épée. Bon je vous rassure, ce n'était pas des vrais, c'était des perroquets en peluche. Et c'est parti, je les ai encouragés bien sûr de toutes mes forces. Je leur ai dit, allez mes petits Jack Sparrow en herbe, parce que j'adore les herbes. Montrez-moi qui sera le futur Johnny Depp. C'est là que le petit Corentin a pris un coup dans l'œil et un autre dans la jambe. Il s'est mis à pleurer. C'est ça ce qui s'appelle avoir l'alcool triste. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux ambulanciers. En attendant, c'est lui qui avait gagné. C'est lui qui ressemblait le plus à un vrai pirate. Encore bravo mon champion. Bon après ça, j'ai reçu deux, trois coups de fil de parents d'élèves bien sûr. Bon bah ils n'étaient pas contents. Ah bah tu m'étonnes, ils ont dû regretter de ne pas être là. C'était quand même du 15 ans d'âge. Les petits loups, ils peuvent se vanter d'avoir bu un rhum deux fois plus vieux qu'eux. Et quand je dis plus vieux, c'est l'âge. Je ne parle pas du temps de demain. Parce que demain matin en France, il va pleuvoir partout, partout. Moi ça me déprime. Alors je vais plutôt vous donner les températures d'ailleurs. Parce qu'il paraît que l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai vérifié, c'est vrai qu'elle est pas mal. Alors du côté de la Guadeloupe, dans la matinée, on relèvera 26 degrés à Pointe-à-Pitre et 24 à Pointe-Noire. Alors, dans l'après-midi, il n'y a plus trop de soleil, mais il fera quand même 24 à Saint-Rose et 27 à Saint-Louis. En revanche, ce soir, quelque chose me dit qu'il fera 50 degrés dans mon verre. Allez, bonne soirée à tous et tout de suite les guignols.